Les différentes formes d'adduction coûtent cher à la société. En Suisse, cela représente un montant de 7,7 milliards de francs par an répartis entre l'État, les assurances sociales et les entreprises. Rapporté à la population, ces coûts représentent 900 francs par an et par habitant. Le tabac, qui provoque un décès sur 7, représente à lui seul 3,9 milliards de dépenses, suivi par l'alcool, 2,8 milliards, les drogues, 900 millions, et l'addiction au jeu, 61 millions. On va parler de cette facture colossale avec vous, Serge Jacquet, bonsoir. Eh, 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 non. Vous êtes un consommateur occasionnel de substances addictives. Exact, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ? Oh, ça dépend, je dirais que ça dépend. Comme vous avez dit, je suis un consommateur occasionnel, donc ça dépend des occasions. D'accord. Par exemple, quand j'ai un peu de pain à me mettre en marche le matin, vers 14h, 30h, 15h, ben, ça m'arrive de me faire un ou deux petits traits. Des traits. Alors ça, ça génère une ouverture de l'appétit en général, alors du coup, j'enchaîne avec cinq ou six canettes Dunker, avec un demi-litre de vodka pour pousser. Et ensuite, je vacque. Vous ? Je vacque. Vous vaquez ? Ouais, je me balade en ville, je repte, je choix, je gire. Le tout en fumant moult clopes pour passer le temps. Et après, si j'ai la pêche, ben, je bosse un petit peu. Ah ouais ? Vous bossez dans quoi ? Je bosse dans la recherche de fonds et le microcrédit. En gros, je cherche des donateurs qui seraient d'accord de me prêter deux balles. D'accord. Et en fonction de la réussite de la démarche précitée, ben, je peux parfois m'offrir un peu de bon temps devant un tactilo, avec mes collègues tessons et kikettes. Et ensuite, ben, c'est déjà le soir, hein. Alors, pour ne pas rêver à une araignée géante qui aurait la tête de Mélania Trump et des mitraillettes à la place des pattes, ben, en gros, pour dormir paisiblement, ben, je me fais une petite enjette. Une enjette. En fait, si, on peut le résumer, drogue, alcool, tabac et jeux, on peut dire que vous cumulez les addictions. Ah ouais, je fais pas les choses à moitié. Mais vous êtes conscient que vous représentez, donc, un coût important pour la société. Oh, c'est sympa, merci, on m'avait jamais dit ça. Non, 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 mais un coût, une dépense, j'entends. Oh, le synonyme. Oui, ça s'écrit pas tout à fait pareil. Non, franchement, ça va à niveau dépense. D'abord, je tiens à signaler que je consomme aucun service de santé puisque je prends aucun soin de moi. Je consomme aucun service policier puisque j'évite soigneusement les flics. Oui. J'use toujours le même bout de bitume entre la plage de la Riponne, Maurice Béjar et le tunnel. À Lausanne, donc. Oui, à Lausanne. J'ai quitté l'école hyper jeune et presque tout ce que je bouffe, je le trouve dans des poubelles. Alors franchement, je coûte presque que dalle, alors. Il faut pas me jeter la pierre, Pierre. Non, mais je vous les jette rien du tout, mais vous touchez quand même l'aide sociale. Ah ouais, le RI, mais bon, ça c'est trois fois rien. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'en échange de ce revenu d'insertion, je fournis une prestation hyper rentable, monsieur. Vous, une prestation ? Une prestation, ouais. Je suis actif dans la prévention. Vous vous rendez pas compte le nombre de jeunes parents qui, quand ils me croisent en ville, me montrent du doigt et disent à leurs gamins, t'as vu ? T'as vu si tu prends de la drogue, si tu fumes ou si tu bois de l'alcool, comment tu vas finir ? Comme ce déchet, là. Et puis moi, je fais, hello. Ouais, 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 non, je peux dire, je suis vachement plus efficace qu'une campagne de l'eau FSP. Vraiment ? Vous êtes sérieux ? Bah ouais, ouais, je peux dire que ça marche vachement mieux de montrer les dégâts concrets que peuvent causer l'alcool, la drogue, le jeu ou le tabac plutôt que d'essayer d'aller expliquer aux gens que c'est pas parce qu'ils se font chier dans un job à la camp qu'ils les payent pas assez pour qu'ils puissent s'acheter des objets qui leur permettraient d'oublier la vie de merde qui sont dans ce monde qui va bientôt crever que c'est pas pour ça qu'ils devraient commencer à consommer des substances en excès. Non, la preuve par là, c'est vachement plus efficace. Ils devraient me montrer dans les écoles en fait. Je suis pas sûr mais... Oh si si, ce serait vachement plus efficace. Les écoles elles ont apparemment d'autres problèmes à gérer actuellement d'ailleurs on va en parler tout à l'heure mais pour l'instant merci d'être passé nous voir Serge Jaquet je rappelle que vous êtes actif dans la polytoxicomanie et la prévention. Heureusement qu'on est encore une petite minorité à se foutre vraiment en l'air sinon la société devrait dépenser encore plus pour tous ceux qui se foutent juste pas assez en l'air pour rien coûter. Bonne soirée, merci beaucoup.